Hello à tous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo. En fait, je vais revenir un peu sur mon parcours sur les marchés financiers et une époque en fait où sur mon compte titre de Giro, j'avais moins 700, non même moins 1400 euros de pertes sur ce compte-là. Alors pour vous expliquer un peu, c'est qu'au début, quand j'ai commencé la bourse, j'étais sur les marchés financiers, principalement avec deux Giro. J'ai ouvert un compte. Alors, il faut savoir qu'au début, je n'avais pas mis beaucoup d'argent. Un collègue qui m'avait fait ouvrir le compte ne comprenait pas pourquoi parce qu'en fait, je n'avais pas d'argent disponible là maintenant. Surtout que c'était bloqué cinq ans et ça me faisait un peu stressé. Donc du coup, au début, la première action que j'ai achetée sur ce PEA, c'était Valourec. J'avais mis 500 euros dessus. Ce n'est pas beaucoup. Et après, progressivement, à un moment donné, j'avais 2000 euros, mais je n'avais jamais mis beaucoup sur ce PEA au début. Et j'avais mis plus d'argent sur le compte titre en sachant que le compte titre n'était pas bloqué pendant cinq ans. Donc, j'avais mis un peu plus de 1000 euros, 1200 euros. J'ai gagné rapidement beaucoup d'argent avec Albioma, pas Albioma, Abivax, excusez-moi, qui m'a fait gagner pas mal d'argent. C'était en étant en 2017. J'ai eu un petit coup de stress. Ça avait été suspendu pendant trois jours et derrière, bim, envolé. J'avais gagné beaucoup d'argent. Et puis après, j'ai fait un peu une connerie avec showroompray.com qui m'a fait perdre pas mal d'argent. Franchement, oui, qui m'a fait perdre. En fait, en l'attent, c'était assez mauvais. Et bon, finalement, après, avec un, même deux ans d'attente, je me suis retrouvé de nouveau en plus-value. Et bon, ça a été cool. Mais bon, il faut savoir qu'après, j'ai ouvert un autre compte qui est le compte 2Giro. Donc, c'est le compte que j'ai actuellement où j'ai 3000 euros. Alors là aussi, au début, je n'avais pas mis beaucoup d'argent sur 2Giro. J'ai mis un petit peu une petite somme. Et c'est vrai que cette somme-là, en fait, rapidement, j'ai vite perdu de l'argent parce que j'ai utilisé les effets entre parenthèses de levier en fait, qui vous prête de l'argent. Et c'était avec la valeur CGG. C'était à l'époque, il y avait beaucoup de spéculation, de spatulation, on pourrait même dire. Et effectivement, je me suis fait complètement avoir. Je gardais mes positions. Je ne faisais pas vendre. Et du coup, je me suis retrouvé avec une grosse moins-value de 400 euros. Elle s'est accentuée après. J'étais en vacances à Nice. J'avais pris des turbos, des turboputts. Le marché n'arrêtait pas de monter. Je les oubliais, en fait. Donc, avec tous ces turbos à la con, je me suis retrouvé avec moins 800, moins 900. Et après, je crois que j'ai fait deux, trois trades en plus qui m'ont fait perdre de nouveau de l'argent. Et au maximum que j'ai été, c'était moins 1400 euros. Un truc de malade. Sur le compte de Giro, j'avais perdu quasiment 40%, 50% de ma position de mon capital investi. J'avais remis de l'argent entre-temps, bien sûr. Toujours pareil. Quand tu perds de l'argent, ce que tu fais, tu remets du capital pour essayer de reprendre tes plus-values. Et en général, c'est encore pire. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et bon, heureusement, en fait, c'est vraiment début 2022. Je me suis dit, bon, faut que je récupère de la thune. Je lui avais dit, j'ai besoin d'argent. Et je me suis dit, bon, on va récupérer la moins-value maintenant. Donc, du coup, j'ai dû cravacher dur. Donc, arrêter de faire des conneries, à laisser terrainer mes trades, des trucs comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cravaché. J'ai pris les bons dossiers. Je sortais rapidement. Je prenais ma plus-value parce que là, j'étais passé vraiment sur du trading pour récupérer ma perte. Et du coup, j'ai récupéré progressivement cette moins-value qui était assez énorme, quand même, il faut dire. Sachant que j'avais que 3 000 € sur le compte et j'ai récupéré de l'argent de temps en temps. Donc, finalement, j'y suis arrivé au bout de quelques mois et je suis enfin content. Donc, il faut savoir que je vais récupérer cet argent. Après, il faut savoir que sur tous les trois comptes, je suis en plus-value, que ce soit sur le compte-titres de Giraud maintenant, le PEA, vous le savez, et sur d'autres comptes-titres aussi, LCHRP était bien remonté à un moment demain. Sur ce, je vous laisse. Bon investissement, bon trade, comme quoi la persévérance, ça a du bon. Allez, ciao !